Coucou à tous, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite à tous un excellent week-end de Pâques. On va voir un petit peu les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. Alors, on va voir tout ça. Ok, trahison. Bon, âme, sœur, d'accord, on va voir tout ça. Oula, vous avez pu être sur un parcours initiatique, c'est pas comme si on ne l'avait pas vu ces derniers temps. C'est pas comme si on ne le savait pas. Oui, vous avez été dans une phase de grande réflexion, peut-être concernant une polarité masculine. Et on vous parle d'une élévation. Alors, est-ce qu'on pourrait ne pas parler de monsieur, madame ? Oh, oula, bon, on vous parle d'une relation où il y a eu beaucoup de charnelos. Mais là, vous, vous avez décidé qu'il n'y a plus de charnelos avec quelqu'un. C'est fini. Fini. Ouais. On vous parle d'un projet en gestation. Donc là, on vous parle d'une évolution. On vous parle de la maison ou bien d'une stabilité que vous retrouvez. Bon, très bien. Alors, c'est parti. Ouais, ouais, la maison ressort pas mal. Alors, il se peut très bien que vous soyez beaucoup plus centris sur vous en ce moment, que vous ayez besoin, voilà, d'être chez vous, d'être dans votre cocon. Mais quand on voit la maison, on peut aussi parler de votre stabilité intérieure. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît ? Alors, pourquoi non ? Pourquoi non ? Oh, oui. Alors, pour certains, on peut vous dire que vous êtes en instance de divorce. D'accord. Si vous vous posiez des questions, peut-être concernant une procédure ou quelque chose comme ça, il y a la réussite là-dessus. On vous dit écoutez-vous, écoutez votre ressenti intérieur. Alors, attendez, moi, je voudrais... Pourquoi j'ai non ? Pour moi, il y a pu y avoir un recentrage intérieur sur l'automne-hiver. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Pourquoi j'ai le non, là ? Ouais. Quelqu'un a pu revenir vous solliciter pour du charnelot et vous avez pu émettre une réponse négative à une personne. Ok, bon, sinon... En tout cas, il y a une séparation ou un divorce avec quelqu'un qui est acté. Et on vous parle de réussite. Alors, pour moi, vous vous séparez de quelqu'un avec qui vous étiez en lien. Alors, je ne sais pas de quel lien on est en train de parler. Toujours est-il que pour moi, vous aviez un lien d'âme avec quelqu'un. Et pourquoi vous vous êtes parti ? Parce que vous étiez dans le sacrifice, dans une situation ou dans une relation. De toute façon, ça vous mène à la réussite. Est-ce que l'on peut m'en donner une ? Ouais. Oui, oui. La réussite ressort toujours. Il y a l'aboutissement de quelque chose. Donc, peut-être qu'effectivement, vous avez pu vous retrouver dans une procédure de divorce un peu complexe, d'accord ? Mais on vous dit, quelque chose va être en votre faveur. Et il y a la fin de quelque chose. Et également, j'ai envie de vous dire, la fin d'un lien. Vous vous positionnez. Alors, pour moi, j'ai l'équilibre sur la clairvoyance. Alors, il se peut qu'à un moment donné, vous pouviez être dans une espèce d'instabilité émotionnelle. Si bien que, d'une, vous n'aviez peut-être pas la possibilité d'écouter votre ressenti. Et en plus, vous avez pu vous perdre dans votre égo. Votre égo a pu vous jouer des tours. Mais là, il y a quelque chose qui serait équilibrant pour moi. Alors, moi, j'ai le sentiment que vous allez, comment dirais-je, vous faire justice vous-même dans une situation. C'est-à-dire, possiblement, voilà, fermer la porte complètement à quelqu'un qui précédemment venait un peu pour se servir de ce dont il avait besoin. D'accord ? Il y a quelqu'un qui va revenir et vous fermez la porte. Alors là, c'est non. C'est clair, net et précis. Tiens, alors, qu'est-ce que l'on peut muter ? Oui, parce qu'en fait, cette situation ou cette personne a créé un véritable bouleversement dans votre vie. Là, ouais, parce que j'ai quand même les foudres. Alors, ou il y a eu un véritable coup de foudre avec quelqu'un, ce qui est tout à fait possible. Néanmoins, ça a été une situation extrêmement complexe. Vous avez peut-être eu énormément de difficultés à sortir de cette situation. Si bien que vous n'avez pas envie d'y retourner, ça c'est sûr. Ah oui, non. Non, merci. Trop, ce ne serait pas raisonnable. Ouais, vous vous protégez de quelqu'un. Là, c'est clair. Parce que c'est une personne qui vous a aimé. Dans la dépression, dans le burn-out, dans la difficulté. Là, vous avez, voilà, pour certains, vous avez été dans un véritable chaos émotionnel. Ça a été très difficile. Peut-être même que vous avez eu des difficultés, même sur un plan physique. Vous transformez quelque chose. C'est-à-dire que pour moi, effectivement, ce que l'on peut vous dire, c'est que précédemment, vous étiez un peu votre propre ennemi. Vous étiez dans votre auto-sabotage. Bah, c'est terminé. Voilà, sacrifice. Vous transformez quelque chose. Et c'est-à-dire que si M. et Mme Maléfique revient, c'est terminé. Voilà, on vous parle de paix. Néanmoins, attention. Quelqu'un peut vouloir vous envoyer des messages. Voilà. Bon, eh ben, ok. Et ce quelqu'un vous a trahi. Mais pour moi, vous voyez, alors, ce quelqu'un a pu vous trahir, d'accord. Mais pour moi, vous mettez fin également à une blessure de trahison. Peut-être que cette personne était là aussi pour vous faire remonter certaines de vos blessures. Et vous permettre de les guérir. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire là ? Vous voyez, il y a quelque chose qui se rééquilibre dans un contrat. Et pour moi, quand je vois, vous rééquilibrez quelque chose. C'est-à-dire que cette personne, bon, je ne sais pas, visiblement, vous a trahi, précédemment. Quand elle revient à la charge, parce que c'est ce qu'elle va faire, vous allez lui coller une fin de non-recevoir. Et vous allez vous faire justice vous-même. Voilà, exactement. Vous n'allez plus céder à cette personne. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que... Alors, pour moi, il y a un retour de motivation. Pour moi, vous allez aller vers vos rêves. Et peut-être quand cette personne sera revenue... Parce que peut-être ça va vous apaiser de pouvoir dire à cette personne ce qu'elle vous a fait subir, ce que vous avez ressenti. Voilà, de clarifier une situation, ça peut éventuellement vous apaiser. Et en fait, pour moi, du coup, ça va vous redonner un regain de motivation, vous voyez, pour aller vers vos rêves. Ouais, ouais. On parle bien d'un boomerang. De quelque chose ou quelqu'un qui revient, malheureusement. Ou heureusement. Parce que quand on n'a pas compris quelque chose, eh bien, ça revient en permanence, en permanence. Et ça peut très bien être une personne. Voilà. Mais là, pour moi, vous allez clarifier les choses. Moi, j'ai le sentiment que vous allez mettre quelqu'un en échec. Parce que c'est une personne qui vous a fait du mal, autant sur le plan psychologique que physique, hein. Vous voyez ? Alors... Ouais, pour moi, ça va vraiment vous redonner... Ouais, un apaisement et une envie de vous dépasser, quoi. Ça va vraiment vous aider, hein. Ouais. Vous vous positionnez. Vous vous positionnez parce que vous êtes beaucoup plus centré sur vous-même. Et l'amour inconditionnel de vous-même. Donc, il n'y a plus de négociation. Et moi, quand j'ai les compromis, c'est qu'en fait... Alors, j'ai les compromis, effectivement, il y a le boomerang. Mais pour moi, vous faites des compromis avec vous-même, quoi. C'est très clair. Pour moi, vous allez acter une fin de non-recevoir avec cette personne-là. C'est terminé. Il fallait y penser avant. Avant que tu trahisses, hein. Voilà. Et pour moi, en fait, vous avez en tête un autre projet. Donc, ou c'est un projet sentimental ou un projet professionnel. Peu importe. Mais en tout cas, vous voyez, ça vous redonne une sorte de peps. Vous avez pu passer par une phase très difficile, de tristesse, de colère. Il y a pu y avoir un deuil assez compliqué à faire. Mais pour moi, là, vous vous positionnez clairement. Et on parle de justice divine. Bon, écoutez, franchement, voilà. Pour certains, votre projet, c'est faire une rencontre. Et pour moi, il y a une rencontre qui arrive. Très clairement. Une personne avec qui il va y avoir pas mal de communication. Donc, on vous parle d'une rencontre amoureuse durable. Mais il y avait un blocage. Bah, pourquoi ? Bah, parce que je pense que vous aviez quelque chose à clarifier avec une personne en lien avec votre passé. D'accord ? Avec qui vous aviez un lien d'âme. Quelque chose de toxique, visiblement. Et il y avait peut-être quelque chose à couper. Vous voyez ? Mais pour moi, il y a une rencontre qui arrive. Alors, mais à la fois, on me dit que cette personne va vouloir communiquer avec vous, cette ancienne personne. Sauf que vous, ce que l'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes sur votre progression. Vous avez possiblement compris vos erreurs du passé. Vous avez compris, voilà, le pourquoi du comment vous êtes tombé sur des personnes toxiques. Pourquoi vous avez vécu telle ou telle situation. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de compréhension par rapport à ça. Et pour moi, vous voyez ? Alors, plusieurs choses. Donc, il y a un monsieur, madame, ancien, avec qui vous aviez un lien toxique, qui a été toxique pour vous. Bon, possiblement, vous étiez sur une relation plutôt superficielle. On vous dit, quelqu'un va vouloir prendre rendez-vous avec vous. Mais voyez, moi, la magie noire, je n'aime pas trop. Donc, bon, après, c'est à vous de voir. Évidemment, comme vous le savez, vous avez un libre arbitre. Ce sera à vous de voir. Mais pour moi, alors, où le lien en question a été touché par la magie noire, où c'est la personne en face de vous qui a pu être malveillante, pas très cool avec vous, toxique, très toxique, voire perverse, narcissique même. C'est quelqu'un qui vous a fait vivre les montagnes russes. Et je vais vous dire franchement, c'est peut-être même quelqu'un qui a dit du mal de vous dans votre dos. Donc voilà, après, c'est à vous de voir, bien évidemment. Mais pour moi, en fait, quelqu'un revient de votre passé. Il faut couper quelque chose. Mais pour la majorité, c'est ce que vous allez faire. Et une nouvelle rencontre est en train d'arriver. Alors. Eh ouais. Et monsieur revient toujours quand ? Quand ça va mieux. Ils adorent faire ça. Donc voilà. Et on vous dit attention, cette personne est là dans le but de vous bloquer. Oui, parce que, bon, vous avez possiblement aussi un lien énergétique avec cette personne. Donc je vous invite à faire des coupures énergétiques. Et quand vous vous sentez mieux, badaboom ! Comme par hasard, la personne revient. Voyez ? Eh ouais. Et c'est quelqu'un en plus, comment dirais-je, qui n'a pas été franc du collier avec vous. Pour moi, on peut être sur une personne qui était très secrète, qui ne s'est pas montrée véritablement telle qu'elle est. Mais voyez ? Alors, il y a une autre personne. On vous dit une personne avec qui vous allez faire un beau duo. Ok. Sauf que, je pense que vous allez être beaucoup dans la méfiance. Donc à la limite, j'ai envie de vous dire, prenez le temps dont vous avez besoin. Soyez dans l'observation. Voilà, ne procédez plus de la même façon qu'avant. C'est-à-dire, voilà, vous voyez quelles sont les intentions de la personne. Vous observez, vous prenez un petit peu de recul et vous verrez. Est-ce que vous avez peur ? Pour certains, vous avez été précédemment avec des pervers narcissiques. Donc vous avez peur d'être manipulés. Et vous avez peur que les personnes en face de vous ne soient pas franches. Bon, de toute façon, il y a la naissance de quelque chose de nouveau. On vous parle de la loi juridique ou divine qui intervient dans une situation. Il y a quelque chose qui arrive vite. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? J'en ai trop. Alors, néanmoins, concernant cette ancienne personne qui revient, peut-être vous allez tout de même communiquer. Et on vous dit, vous allez avoir de la clarté. Vous avez été en silence peut-être longtemps avec cette personne, d'accord ? Et vous allez peut-être avoir de la clarté sur une ou des situations. Voilà, moi, je vous donne tous les éléments dont vous avez besoin. Après, c'est à vous de prendre une décision, hein. Ok ? Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Alors, bon, clairement, pour beaucoup, vous mettez faim. C'est la faim de quelque chose. Ouais. Vous mettez faim à ce lien. Parce qu'il a été trop souffrant. Parce que vous avez mis beaucoup de temps à vous en remettre. Donc, pour beaucoup, vous n'avez pas du tout envie de replonger dans un truc, voilà. Où vous avez été visiblement manipulé, trahi, etc. Vous n'avez pas du tout envie d'y retourner, ok ? Et de toute façon, voilà, vous allez mettre faim à quelque chose. On vous parle d'un positionnement, hein. Et on vous parle de réussite. Pourquoi ? Parce que, peut-être qu'avant, vous étiez possiblement dans une forme de sacrifice. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus centré sur vous. Et on vous parle de fusion. Mais moi, quand on me parle de fusion, pour moi, vous fusionnez avec toutes les parts de vous. Et peut-être même que vous équilibrez vos deux polarités, hein. Donc, si vous voulez, je pense que vous arrivez à maîtriser un émotionnel que peut-être vous n'arriviez pas à maîtriser avant. Parce que vous étiez peut-être trop... Pardon, je mets à la gorge. J'ai beaucoup chanté hier soir. Voilà. Et, ouais, vous étiez peut-être trop dans votre polarité yin, hein, dans votre émotionnel, votre sensibilité. Là, il y a quelque chose que vous avez réétabli. Je pense qu'au retour de cette personne, va pas vous reconnaître. Va pas vous reconnaître. Alors, et sinon... Parce que, bon, j'en ai un peu marre de parler des ex, là. Mais j'ai le sentiment, quand même, que là, oui, oui, il y a des liens toxiques, hein. Véritablement à clôturer, hein. Pour aller dans une direction. Et vous trouvez la clé pour aller vers la sagesse. Pour moi, vous, voilà, vous avez des compréhensions, hein. Vous avez des compréhensions, et vous trouvez une clé pour déverrouiller quelque chose. Ouais. Et tous les gens qui viennent vous impacter, vous refiler leurs énergies pourries, euh, voilà, vous faire du mal, vous mettre dans une instabilité, euh, ou une souffrance émotionnelle, euh... C'est terminé, voilà, c'est fini. Vous protégez de ça, hein. Alors, en plus, concernant cette ancienne situation, ce que l'on me dit aussi, c'est que c'est un lien qui a été difficile, parce que visiblement, il y avait un petit peu trop de monde qui s'est un peu préoccupé de cette histoire, hein, entre vous, d'accord ? Parce qu'on parle de beaucoup de bavardage, hein. Donc, euh, vous, euh, c'est terminé, quoi. Vous n'êtes plus là pour composer, euh, vous n'avez plus envie, hein. Il y a beaucoup de gens jaloux autour de vous. Ouais. Jaloux de votre progression, euh, jaloux de votre changement, euh, jaloux de qui vous êtes. Mais vous avez une victoire là-dessus. C'est-à-dire que si des gens ont parlé de vous, sur vous, dans le but de vous nuire, ou je ne sais quoi d'autre, euh, de nuire à votre réputation, ou je ne sais quoi, c'est terminé. Vous, vous avez une victoire. Et vous retrouvez de la tranquillité. Bon, écoutez, voilà, euh, c'est très bien. Hein, là, on parle d'abondance, d'une roue qui est en train de tourner en votre faveur. Alors, et sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Ouais. Précédemment, c'est ce que je vous dis, il y avait un blocage pour aller vers une nouvelle personne. Parce que pour moi, vous voyez, il y a une nouvelle union qui arrive. Quelque chose de beaucoup plus sain, de durable. Et peut-être, il y avait un blocage parce que vous n'aviez pas coupé un ancien lien. Voilà. Peut-être que dans la matière, vous n'aviez pas coupé ce lien. Alors, et sinon ? Alors, pour certains, vous pouvez avoir un lien spécifique par rapport à cette personne. Là, j'ai la flamme jumelle, mais pour moi, on me parle bien d'un lien d'âme. Vous avez eu des difficultés à sortir de cette situation. Parce que vous, c'est une personne qui arrivait à vous faire vous sentir coupable en permanence. D'accord ? Donc, vous avez eu beaucoup de difficultés. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a mis le cœur en vrac, en miettant. Et vous n'y retournerez pas. Voilà. Alors, pourquoi j'ai ça ? Bon. Ouais, ouais. Il revient. C'est comme le film. Ça, ça est revenu. Mais ça, ça fait trop longtemps qu'il revient. Donc, il va falloir à un moment donné qu'il arrête. On peut me dire aussi que c'est quelqu'un qui revient en se sentant coupable. Parce que, voyez, moi, j'ai quand même le rendez-vous encore. Alors que vous êtes tranquille chez vous, voilà. C'est quelqu'un qui va vouloir vous proposer un rendez-vous. Alors, peut-être, vous allez apprendre des choses, par contre. Ouais. Vous allez peut-être apprendre des choses que vous ne saviez pas. C'est possible que vous ayez des révélations. Voilà. Bon. Après, on vous dit, on vous dit de bien vous écouter. D'écouter véritablement votre intuition pour savoir si cette personne est en train de vous mentir ou pas. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire ? Eh ouais. Attendez, je regarde le temps. Parce que cette personne vous a enfermé. Pour moi, vous avez été mis et mis sous cloche dans une situation d'enfermement. ça a été difficile possiblement d'en sortir. Bah là, c'est fini. Vous en sortez. Vous vous protégez. Ah ouais, là, vous êtes dans l'ultra protection. Ouais. Vous étiez dans l'instabilité. Mais c'est terminé. Vous avez retrouvé une forme de tranquillité. Ça a pris énormément de temps. Donc, alors, c'est certain que vous ne voulez plus que quiconque vienne déstabiliser votre calme intérieur. Alors, ça, c'est fini. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire ? S'il vous plaît. On parle d'une élévation. Et on vous parle d'une élévation peut-être énergétique, vibratoire également. Vous avez vécu des épreuves précédemment. Vous avez, pour certains, même été dans un labyrinthe. Vous ne saviez même pas comment en sortir. D'accord ? Donc, je parle à des personnes qui ont énormément galéré dans une situation. Ça a été très difficile. Mais là, on vous dit vous êtes sur un nouveau départ. Alors, il est vrai que ce que l'on vous dit concernant une polarité masculine, un lien spécifique, ce lien a été nécessaire dans votre vie pour que vous sortiez de certains schémas que vous répétiez en permanence. Là, vous avez tout compris. Là, ça y est. Vous n'y reviendrez plus. Ça, c'est clair. Vous avez compris la leçon. Malheureusement. Possiblement dans la souffrance. Mais voilà. Oui, vous voyez. On nous parle d'apprentissage. Et là, pour moi, quand on est dans le voyage, on est dans le voyage intérieur. Vous avez dû vraiment aller dans vos profondeurs et de comprendre pourquoi vous répétiez en permanence certaines choses continuellement, continuellement. Vous avez énormément travaillé. Là, je parle à des personnes qui ont bossé d'arrache-pied. Vraiment pour sortir d'une situation qui a pu les mettre dans un état, vous voyez ? Hop, montagne russe. Eh oui. Pour certains, vous allez partir, voyager. On parle de voyage. On peut être sur voyage à l'étranger. Alors, il est vrai que pour moi, il y a une personne avec qui vous êtes disputé. Donc, monsieur, madame. Monsieur, madame relou qui revient tout le temps. Donc, bon, c'est quelqu'un qui va vouloir se réconcilier. Mais en fait, n'ayez pas peur parce que vous, vous sortez comme la voyante. Pour moi, vous voyez très clair maintenant. Ouais, vous voyez très clair maintenant. Alors, rencontre amoureuse durable. OK. Voyez ? Il y avait une rencontre amoureuse qui devait arriver dans votre vie. mais possiblement pour beaucoup, elle n'arrivait pas parce que vous n'avez pas coupé quelque chose avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'était peut-être votre tierce. Vous avez peut-être cru pour certains, voilà, que c'était, alors, c'était un lien d'âme de toute façon, d'accord, mais vous avez peut-être cru, voilà, que vous étiez sur une flamme jumelle ou autre, je ne sais pas. Et en fait, on vous parle d'une personne qui était votre tierce et qui vous empêchait, avec qui il fallait couper, et qui vous empêchait d'aller vers une nouvelle relation. Ok ? Donc vous adaptez, vous êtes tous à des stades différents, enfin, vous vivez tous des choses différentes. Donc vous voyez, mais pour moi, il y avait un lien à couper. Il y a quelque chose qui bloquait l'arrivée d'une nouvelle rencontre. Quelque chose ou quelqu'un. Parce que tout à l'heure, on avait la carte de la flamme jumelle, mais dans ce jeu, la carte de la flamme jumelle représente le lien, d'accord ? Donc, vous adaptez. Mais du coup, il y avait quelque chose qui coinçait. Et bien maintenant, c'est terminé, plus rien ne va coincer. Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose d'épanouissant qui arrive. Et on vous parle de cadeaux. Donc là, pour beaucoup, on coupe un ancien lien. Voilà. On matérialise. On matérise. On matérise. Ok. On matérialise cette décision dans la matière. Ok. et vous avez une nouvelle relation. Voilà. Qui arrive ? Eh oui. Et vous mettez en échec, monsieur, madame, ego, charnelot, escargot, tout ce que vous voulez en haut. Vous le mettez en échec. Parce que vous comprenez, pour certains, que cette personne revient juste dans un but de vous déstabiliser, n'a rien à vous proposer. D'accord. Elle revient juste par ego. Voilà. Parce que malheureusement, vous avez des personnes comme ça. Après, elle, le déluge. C'est-à-dire que elles n'ont pas envie d'évoluer. Elles ne veulent pas non plus que vous évoluez. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Eh bien, vous vous mettez ça en échec. Terminé. Voilà. Vous prenez une direction. Pour certains, vous choisissez d'aller vers une relation. Je dirais vers l'inconnu. D'accord ? Vous osez sortir de choses ou de relations que vous connaissiez déjà. Ok ? Et vous allez vers des choses que vous ne connaissez pas. Pour d'autres, on peut vous dire que vous allez partir à l'étranger. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a vu le voyage. Il y a la chance. Ouais. Voilà. Vous voyez clair. Vous voyez clair. Aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de clarté. Pourquoi vous avez de la clarté ? Parce que, justement, vous avez réussi à retrouver une stabilité émotionnelle. C'est extrêmement important de pouvoir retrouver une stabilité émotionnelle. On ne peut pas prendre de décision quand on est sur le coup de l'émotion. Parce qu'on n'entend pas ce qui se passe à l'intérieur. Et là, pour moi, vous retrouvez une stabilité émotionnelle. Si bien que, disons que, monsieur, madame, vous l'a déjà fait je ne sais pas combien de fois, celle-ci, revenir, revenir, vous êtes prêts. Voilà. Vous êtes prêts. Voilà. Donc, vous voyez très clair maintenant. Alors, et quoi d'autre ? Eh ouais. Et vous, vous allez vers votre naissance. Vous laissez mourir ce qui doit mourir. c'est-à-dire les anciens systèmes de pensée, les anciens patterns, tout ce que vous voulez, vous, tout ce qui ne vous sert plus, qui vous a blessé par le passé, c'est terminé. Vous arrêtez. Voilà. Et tout ça arrive pourquoi ? Parce que vous avez pris beaucoup de recul, vous avez beaucoup été dans la réflexion, peut-être pour certains véritablement dans la méditation, mais il y a vraiment eu une volonté de vouloir comprendre les schémas que l'on répète. Vous sortez de la culpabilité. Oui. Parce que pour certains, quand cette personne revenait en permanence, parce que, à mon avis, ça n'a pas été qu'une seule fois, c'est une personne qui vous faisait culpabiliser à chaque fois. Donc, voilà. Et peut-être que pour certains, vous replongiez. Vous voyez ? Alors, ouais. En fait, vous sortez de votre propre mensonge, d'accord ? Être son propre mensonge, bon, on l'a tous été, je vous rassure, il n'y a pas de problème. C'est quand on est dans son propre autosabotage. C'est-à-dire qu'en fait, on se conforme à ce que l'autre attend de nous, mais ça n'est pas nous. D'accord ? Voilà. C'est ce que j'appelle le syndrome de la petite fille ou du petit garçon. C'est-à-dire qu'on fait tout pour être accepté, aimé, etc. Mais en vérité, ce n'est pas nous. Voyez ? Et là, vous sortez de ça. C'est-à-dire, vous sortez, voyez, il n'y a plus de schéma répétitif. On arrête avec les schémas répétitifs qui vous épuisent en plus. Voilà, qui vous épuisez. c'est terminé. Vous sortez de tout ça. Alors, en plus, votre ex, c'est quelqu'un qui revenait en permanence vous mettre du doute dans la tête. Donc, voyez ? D'où l'importance de garder vraiment une stabilité, d'être bien ancré également. Mais c'est fini. Plus personne ne pourra vous faire douter parce qu'aujourd'hui, vous savez exactement qui vous êtes. Donc, voilà. Pour moi, vous arrivez à acquérir beaucoup plus de sagesse. Et vous avez vraiment, alors pour beaucoup, vous avez beaucoup travaillé, vous avez prié, vous avez fait des demandes à l'univers pour avoir des compréhensions, pour grandir, évoluer sur votre chemin. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Donc, on est sur la naissance. Là, il y a vraiment un énorme nouveau départ qui arrive. Eh bien, écoutez, bon, je vais finir là-dessus. Voilà. Il y a la naissance de quelque chose de nouveau. On a le contrat. OK. Donc, nouvelle relation, nouveau projet pro, vous déménagez. Voilà. Pour certains, vous déménagez. Et quand j'ai le déménagement, alors, ou véritablement, vous partez pour de vrai, d'accord ? Ou le déménagement, on peut le voir comme vous sortez définitivement d'une situation. Alors, je voudrais vous tirer une carte de la voie de la géométrie sacrée parce que je devais le faire la dernière fois. J'ai complètement oublié. Donc, on va vous tirer une petite carte. Alors, vous voyez, il y a de la joie et beaucoup de force. On vous dit, vous avez eu beaucoup de force. Ça n'a pas été facile. Alors, une petite carte, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Près de toi, un ange de lumière guide tes pas. Voilà. Donc, pour moi, vous êtes clairement guidés vers ce nouveau départ. Faites-vous confiance. Vraiment, faites-vous confiance. Alors, je vous lis. pourquoi te sens-tu si seul et abandonné ? Te sens-tu à l'aise après avoir revêtu les habits sombres de ta tristesse ? As-tu ouvert ton cœur à la vie qui t'entoure ? As-tu souri à tes frères et sœurs lorsque la souffrance et le désespoir assombrissaient leurs regards ? As-tu trouvé le courage de détourner ta conscience des peurs, des doutes, des diverses illusions assayant ton esprit, te faisant croire que tu es le plus malheureux de la terre, celui ou celle qui est tombé au plus profond du trou ? Pourquoi as-tu oublié le but de ta vie ? Dans quelle amnésie es-tu pour ainsi ne plus te souvenir du jeu puissant de la vie ? Du parcours initiatique que tu dois parcourir dans le dédale du labyrinthe où tu sembles avancer sans repère ? Ouvre ton cœur, sache que l'ange lumineux marche à tes côtés, il attend patiemment que tu ouvres ta main pour y glisser la sienne, tu ressentiras comme un grand souffle d'air pur et d'amour, une force nouvelle envahira ton être dans le centre de ton cœur. Bon, et bien, écoutez, je vous souhaite à tous un excellent week-end et puis, je vous dis à lundi, prenez soin de vous, au revoir. au revoir.